Les soeurs et nomades Elles ont commencé en 1994 A l'arrivée dans ce bâtiment là Donc Serge Laurent a fait 5 ans de soirées nomades Enfin un peu plus de 4 ans Et après moi j'ai pris le relais De 99 à 2010 à peu près Et puis après Anne-Laure est arrivée en 2011 Je suis parti en novembre 99 Et c'est Hélène Kelmachter Qui travaillait là Qui avait beaucoup d'intérêt en fait Pour les soirées nomades Elle était très assidue Et ça l'intéressait vraiment Donc c'est Hélène Kelmachter Qui a fait l'intérim Mais moi je suis parti en novembre 99 Mais j'avais programmé jusqu'à avril Mai Non je suis parti en novembre 98 Et j'avais programmé jusqu'à avril-mai 99 Donc d'ailleurs c'était amusant pour moi Parce que je travaillais au centre Pompidou Et en même temps je venais le jeudi soir Au soirée nomade Qui était installée par Caroline Dao Qui elle était restée Et qui s'était suivie par Hélène Kelmachter Et ensuite La fondation A engagé Isabelle Godefroy Mais je crois fin 99 Ou quelque chose comme ça Parce qu'ensuite Hélène a repris Elle a fait un peu la programmation Et elle ne pouvait pas être à la fois conservateur S'occuper des expos etc Et faire les nomades Et c'est là que Hervé Chandès A pris la décision D'engager Isabelle Godefroy Tout à coup Moi qui travaillais sur des expositions Avec Marie-Claude Et avec Hervé Chandès A l'époque il y avait aussi Jean de Loisy Qui était conservateur de la fondation C'était vraiment un creuset extraordinaire Jouer en Josace Marie-Claude avait vraiment fait converger Le monde de l'art contemporain A jouer en Josace Donc j'ai rencontré plein de gens Des gens comme Claude Lévesque Je ne sais plus Tout le monde était là en fait Et donc Jean de Loisy était Aussi conservateur Marc Couturier Plein plein d'artistes Des années 80 on va dire Et donc j'ai continué à travailler sur des expositions Donc une exposition pour Hong Kong Le Japon avec Hervé Chandès Et puis Hervé Chandès montait une exposition Qui s'appelait Azur Sur le thème du bleu et de l'azur Dans l'art contemporain Il y avait des très belles oeuvres Evidemment Il y avait du Klein Il y avait du Richter Etc Et puis là encore On s'est dit Mais pour le vernissage Il faut faire quelque chose On avait eu cette expérience incroyable Du Velvet On se disait Oh là là Il faut réussir à faire un truc Et alors Comme on était toujours en contact avec Lourine On lui parle de notre projet De faire quelque chose Alors Azur C'est le bleu Le bleu en musique C'est le blues Donc on parle de ça à Lourine Et il nous dit Oui je connais quelqu'un Qui fait du blues Qui est formidable C'est Jeremy Scott En fait Un bluesman incroyable Et donc du coup Pour le vernissage On a replanté Une scène Dans le jardin de la fondation Et on a fait un concert De Jeremy Scott Qui était magnifique Et après cette expérience Le projet de Raspail Naissant Marie-Claude me dit Oh là là Serge Il faut absolument Que vous réfléchissiez A quelque chose Qui relève un peu De cet exercice Du live Même si on n'aura pas De salle de spectacle A proprement parler Parce qu'à l'époque Le bâtiment de Jean Nouvel N'existait pas encore On en était encore A la démolition De l'ancienne American Center Et d'ailleurs Je travaillais avec Un photographe chinois Qui s'appelle Ling Fei Qui a pas mal traversé L'histoire de la fondation Et on a fait Un reportage photo De la démolition De l'ancienne American Center Jusqu'à la naissance Du bâtiment De Jean Nouvel Donc Marie-Claude Me disait Voilà Serge Il faut réfléchir A un truc Du live Du live Ce serait formidable Et elle me dit J'ai une idée J'aimerais que On se fixe Aucune frontière Dans le champ De la création Et on va appeler Cette démarche L'esprit du nomade Elle me dit Moi je trouvais ça Plutôt intéressant L'esprit du nomade Ça partait d'un état D'esprit Une approche de l'art Donc je lui dis Oui ok Mais dans ces cas là Pourquoi se limiterait-on A la musique Parce qu'elle me dit Serge vous avez En dehors de l'art contemporain Cette démarche Dans le champ de la musique Et moi je lui dis Ah mais finalement Pourquoi est-ce qu'on va pas Beaucoup plus loin Finalement Le live Ça peut être La danse Ça peut être le théâtre Ça peut être Le chant Et puis il y a aussi Je lui dis La mode Il y a aussi le design Et elle me dit Mais vous y connaissez là-dedans Je lui dis Bah non C'était une des caractéristiques Des soirées nomades C'était la variété Et donc Effectivement Moi j'ai programmé Pas mal de musique électronique Mais j'ai aussi programmé Pas mal Beaucoup de danse En fait Dès le départ C'était une ligne Que Serge avait impulsée Parce que lui Il programmait énormément De danse Donc on a continué A inviter des artistes Que Serge a invité Déjà auparavant Comme Boris Schermatz Comme Sylvain Prunenek Tous ces artistes là Qui étaient des fidèles De la fondation Et la fondation A toujours souhaité Garder une relation Assez proche Avec les artistes Qu'elle invitait Donc on a fait Pas mal de danse Et puis beaucoup Ça c'était un peu nouveau Aussi beaucoup de poésie sonore Beaucoup de poésie En général Bon une des premières personnes Que j'ai voulu inviter C'était C'était Bernard Heidzi Qui avait Qui a fait une soirée magnifique Avec respiration Et brève rencontre Donc a été un peu compliqué A mettre en place Pour plein de raisons Parce qu'on a eu Des défections Notamment d'un régisseur Qui devait participer Enfin Qui devait aider Bernard Sur cette soirée Et puis Jacques Roubeau Qu'on a invité aussi Enfin que j'ai souhaité inviter Assez tôt J'étais une grande fan De Roubeau Voilà Après on a invité Prigent On a invité J'avais invité J'ai travaillé avec Anne-James Chaton J'ai travaillé avec Charles Penquin Plusieurs fois Il est passé deux fois À la Fondation Cartier Voilà On avait eu un projet Avec Christophe Tarkos Qui malheureusement Est décédé Avant que le projet Se réalise Olivier Cadiot Enfin surtout Par l'intermédiaire D'une soirée Qu'on avait faite Avec Ludovic Lagarde Tout au début Et puis Et puis Pierre Alféry Enfin Voilà Il y a eu vraiment Une forte composante Poésie sonore Et aussi Ce qui était Un peu nouveau C'était Enfin nouveau C'est à dire Un des domaines Qui m'a toujours Beaucoup intéressée Même si on a fait moins Ces dernières années C'était la musique improvisée Donc Filmington Est venu Très tôt On avait fait On a invité Benoît Delbec Aussi dans un genre Complètement différent Voilà Il y a eu beaucoup Beaucoup de musiciens De musique improvisée Qui sont venus D'ailleurs Avec Filmington Il y avait déjà Andy Moore Qui était venu Puisque c'était C'était avec Certains membres De The X Que Filmington Jouait à l'époque Donc The Four Worlds On a beaucoup utilisé Maintenant Je n'aime plus trop Ce terme là Mais pendant longtemps C'était un peu Le maître mot Des soirées nomades L'éclectisme Mais bon C'est vrai Que ça désigne Assez bien Ce qu'ont été Toujours Et ce que Demeurent Les soirées nomades Avec les revues Et tout ce qu'il peut Y avoir par ailleurs En dehors des revues C'est le fait Que soient présents Aux soirées nomades Aussi bien Des musiciens Comme on l'a dit Des musiciens Qui viennent de la musique électronique De la musique improvisée De la musique contemporaine Des danseurs De toutes origines D'ailleurs Des plasticiens Des vidéastes Des cinéastes Des metteurs en scène Des poètes Des écrivains Enfin voilà Que toutes les disciplines artistiques Soient représentées là D'une part Et puis aussi Avec différents degrés De notoriété C'est à dire à la fois On peut avoir des gens Extrêmement connus Comme Patty Smith Ou même sans aller Jusqu'à Patty Smith Comme Alan Vega Qui est Voilà Qui est quand même Dans son domaine Une star énorme Oblixa Barguel Par exemple Ou William Forsythe Qui avait fait Une soirée nomade Avant que j'arrive Et puis des gens Très peu connus Aujourd'hui En tout cas du grand public Comme je sais pas Emeric Eno Qui est un jeune artiste Qui quand il est venu ici A démarré vraiment Enfin Démarré pas tout juste Mais enfin vraiment Qu'on a soutenu A ses débuts quoi Sous-tit quelques-unes Sous-tit neighbours C'est parti ! 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 ! 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